La lutte contre le banditisme urbain dans les milieux sportifs, dans la ville de Matadi, c'est pour cette fin que le maire de cette entité a pris des mesures préventives qu'il a répercutées auprès de ses collaborateurs et de la police chargée d'encadrer de protéger la population. Dans ce journal, nous parlerons également du développement local. Pour cela, on fera un peu de tourisme. Nous irons à Kouango, Tanganyika et l'ancienne province grande orientale, dont les localités de ces provinces ont été réalisées de plusieurs projets de développement. Madame et Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. Ce journal commence avec la rencontre en Tunisie entre le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondekengi avec les responsables de l'entreprise Mitsubishi. Images et commentaires. Les groupes japonais d'automobiles Mitsubishi comptent apporter son expertise en République démocratique du Congo. Ces sujets étaient au centre d'un entretien entre le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondekengi et le vice-président exécutif de ces groupes Yasutero Hirai à Tunis. C'était en mars des travaux de la 8e Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Sur le vice-président exécutif de ces groupes, son entreprise est disposée. A investir en République démocratique du Congo dans les secteurs de l'énergie électrique et des infrastructures. L'aboutissement de ces projets est certes porteur d'emploi en République démocratique du Congo. Dans un autre décor, l'ambassade de la République démocratique du Congo en Tunisie, honorée de la visite du Premier ministre à la satisfaction de la diplomate congolaise Jean-Post, à la tête d'une forte délégation gouvernementale composée entre autres du ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda, du numérique et de la communication immédiate Patrick Mouyaya, Jean-Michel Samal Kondekengi a eu droit à une visite guidée du bâtiment par l'ambassade de la République démocratique du Congo en Tunisie, Mme Loukoussa. Profitant du séjour du Premier ministre à Tunisie, la communauté étudiantine congolaise de Tunisie a été reçue par Jean-Michel Samal Kondekengi. A l'occasion, elle a remis au chef du gouvernement un mémorandum reprenant ses désidérata. En responsable, père de famille, le chef de l'exécutif national lui a prodigué des sages conseils et a promis une réponse satisfaisante à sa préoccupation. Direction Kassai-Central, où le ministre provincial des Travaux publics a visité la rivière Louloua, il s'effectue les travaux d'assemblage des pièces pour la finalisation d'un bac à motoriser d'autres activités du ministre dans ce reportage. Le ministre provincial des ITP a consacré la journée de ce samedi 27 août 2022 à l'inspection des travaux de rassemblage des pièces détachées du bac motorisé de Sangang Niemwe, a cheminé sur les lieux par l'office de route. Estimés à 75%, ces travaux seront terminés en deux semaines, selon le directeur Aïd et l'office de route avant sa mise à l'eau, annonce qui a réjoui le ministre des ITP. Nous nous sommes déplacés à Sangang Niemwe, où on est en train de monter le bac, mais nous avons constaté qu'ils ont beaucoup avancé et d'ici deux semaines, nous sommes sûrs que le bac sera lancé sur la rivière. A Benamande, Willy Wishi Bakatouchipa est allé harmoniser les vues avec les propriétaires des parcelles avoisinant le quartier général des Arabes Contractors, quant à leur indemnisation prochaine, afin de céder place aux travaux de construction de la route pour l'intérêt communautaire. Nous allons procéder au dialogue, échanger avec nos populations. Nous voyons l'intérêt général. Si Arabes Contractors aujourd'hui n'arrivent pas à bien faire ses travaux, ça doit vraiment freiner et ça sera de l'impact négatif sur la province du casseur central. Poursuivant sa ronde, le ministre Willy Wishié s'est rendu à la carrière de Nganza, où il est allé se rendre compte de l'évolution des travaux de réparation du concasseur, alors qu'à l'étape de Toubouloukou, il était question pour les patrons provincials des ITP de visiter, sur injonction personnelle du gouverneur de province John Kabayashi Kaï en mission, l'usine d'Enrobé tombait en panne et abandonnée il y a bientôt 9 ans. Objectif visé, sa remise en activité dans un délai court pour usage conséquent. Tu vois à présent les activités du vice-gouverneur du Kassai central. Désormais c'est l'habitude, Martin Makita Fonba Iba Ibao, vice-gouverneur de province, faisant fonction des gouverneurs en mission, est parti du bâtiment administratif, puis le boulevard Lumumba en passant par les avenues Makar, Louloua, la boucherie du Grand Marché, visiter les travaux de réfection, puis les marchés en Kachama et Tchinséleka, mais aussi Tchambandiba et Salongo à Kalangadu, où l'autorité provinciale a tenu à éclairer sa religion sur l'effectivité des travaux d'assainissement. Martin Makita en a profité pour annoncer la construction et réhabilitation dans les jours qui viennent de certains marchés municipaux ciblés de la ville de Kananga, tel qu'il est dit dans cet extrait. Notre gouvernement a mis comme cheval de bataille la salivité publique, l'assainissement du milieu où nous habitons. Et vous connaissez qu'il y a beaucoup de projets qui sont devenus pour urbaniser notre ville. On ne peut pas commencer par urbaniser la ville qui n'est pas propre. Nous tenons à remettre la tradition selon laquelle chaque personne, là où il travaille, il doit d'abord assainir le milieu. Nous avons un projet du gouvernement central qui nous appuie pour la réhabilitation et la construction des marchés que nous avons sur la ville de Kananga. C'est-à-dire que nous avons un grand projet pour construire trois marchés. Le marché Kamaï sera construit, le marché Kachama sera construit, et le marché Tchisselet sera aussi construit. C'est ma voilà, le gouverneur de province Adintirim a insisté sur la tenue régulière de la propriété dans nos marchés, avenue, parcels d'habitation et maisons de commerce, sans toujours attendre la journée de samedi consacrée pour le faire. C'est cela à assainir son milieu de vie pour être à l'abri des maladies. Suivez à présent la visite des travaux de construction du pont de Kinkoli. La députée provinciale élue de l'Ansele, Mariquette Moutinga, est arrivée dans sa circonscription électorale pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réfection, de la route qui mène à Kinkoli Pêcheur et les travaux de construction du port moderne tel qu'est promis par le président de la République. La maire élue de la ville de Kinshasa, j'ai appris que vous avez commencé les travaux et c'est une façon pour moi de renaître dans le pays d'état parce qu'on avait beaucoup pleuré, on a écrit des rangs de Kinkoli Pêcheur et on a écrit des rangs de Kinkoli Pêcheur et on a écrit des rangs de Kinkoli Pêcheur et on a écrit des rangs de Kinkoli Pêcheur et on a écrit des rangs de Kinkoli Pêcheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Combien de temps prendront ces travaux de construction de ce port moderne ? La réponse avec l'un des ingénieurs trouvés sur place. Après 10 mois, le port sera prêt à utiliser pour tous les gens ici. On va en vendre jour à jour jusqu'à maintenant. On est en temps de plus que 30% dans tous les travaux. Le port va être grand, un canal de 200 mètres de largeur. Il va y avoir une grande capacité de guérir. L'honorable Marie-Keth Moutinga a remis un long et important des parapluies aux femmes vendeuses et des fournitures scolaires aux femmes des policiers du camp Kabila avant la fin de sa visite. Dans la province du Congo central, la résurgence du phénomène Koulouna dans certains milieux sportifs de Matadi a poussé le maire de cette ville à prendre une série de mesures, ce pour lutter contre le banditisme juvénile urbain. C'est dans la stricte application du principe managérial de la gestion efficace d'une entité territoriale congolaise, principe axé sur la vision, gouverneur sait prévoir que le maire de la ville portueur de Matadi, maître Patinzouziwama Kengedi, a effectué une descente au terrain de football du quartier Jabako dans la comité de Mvouzi, une itinérance qui avait pour principal objectif de stopper les affres d'une hémorragie sociale causée par certains inciviques, hors la loi et membres de groupes spécialisés dans un banditisme urbain juvénile, désordre vécu dans cette partie du Congo central, à l'issue d'un match du championnat de vacances de football inter-quartier de Matadi. Accompané d'une forte délégation des membres de force de l'ordre et de la sécurité de Matadi, l'autorité urbaine de cette cité mettait la charie avant le bœuf pour éviter les événements similaires vécus à Kinshasa, a déterré les deux poteaux du terrain Jabako et suspendu également le déroulement de ses championnats dans ses havres de paix de Nekongo. Il n'y a plus d'association. Nous ne refusons pas le sport, mais nous refusons la voyoucratie qui ne peut plus naître cette vie. Je n'ai autorisé aucune association. Moi, j'ai informé l'autorité provinciale de ce qui s'est passé. Il m'a instruit. À dater d'aujourd'hui, sur ce terrain, les tournois, ici, il n'y a pas de foot. Foute-moi ça, Daman. Daman ! L'un des découragés de la population de Jabako, cette sanction salvatrice a été saluée par la notabilité de Sekouen Matadi. Il convient de souligner que les récalcitrants à cette mesure salvatrice seront sévèrement punis par le service compétent de sécurité de la ville porture de Matadi. Cette conférence sur l'entrepreneuriat, elle a été animée par Korné Nanga, ancien président de la CENI dans la province du Grand Oriental. Les jeunes des provinces d'Itouri, Tchopo, Otuélé et Bazouélé, regroupés enceintes de leur organisation de l'ancienne province orientale, ont choisi de se souder les coudes pour combattre les violences perpétrées par les groupes armés à l'Est. Pour eux, ce phénomène, qui n'a eu que comme conséquence malheureuse de freiner le développement des populations des provinces de l'Est, sera compatue autrement par l'entrepreneuriat local, et ce, sans discrimination de province. C'est pour cette fin qu'ils ont convié un aîné qui a fait ses preuves aussi bien en gestion électorale que dans le domaine agro-pastoral, en créant des emplois et en générant des richesses par l'agro-industrie, pour animer une conférence sur l'entrepreneuriat. Les résultats sont aujourd'hui impressionnants, palpables et profitables à tous, non seulement aux provinces concernées, mais aussi à tout le territoire national. Nous sommes prévenus. Si chacun décide que nous avons fait, chacun va avoir un cas, c'est n'y le cas de l'étude. Or, pour une personne, n'y le cas, elle est un c'est bien. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Vous êtes là pour les chercher, il y aura un truc qui, vous, ici, vous les avez un mieux. Mais si vous n'en avez pas, arrêtez. Ce n'est pas la fin du monde. Continuez. Danser, vous, danser, j'avoue. À présent, ce qu'a été la cérémonie ou la remise des motos, nous sommes là, de la province du Haut-Touéli. Durant, ces responsables du secteur de l'enseignement primaire, secondaire, technique, venus des provinces éducationnelles Haut-Touéli 1 et 2, ont examiné les différentes recommandations issues de l'atelier tenu en avril dernier dans le territoire de Ouatia. Et c'est avant de procéder à la programmation de l'année scolaire 2022-2023. Que nous réitérons nos réunions les plus appuyées pour toutes les actions d'accompagnement par part et incalculable dont bénéficient sans désemparer nos deux provinces éducationnelles. Un motif de satisfaction pour François Yazaro Kani, ministre provincial de Titel. De son côté, le vice-gouverneur Christian Pitanga Mangandro s'emploie à matérialiser l'engagement de l'autorité provinciale Christophe Bastien-Nenanga dans ce secteur avec l'octroi de motos aux inspecteurs. Votre gouvernement provincial a suivi avec attention particulière le déroulement des activités de cet atelier et fera hâte de toutes les recommandations et apparaître afin d'améliorer les sous-secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans notre secteur. Je voudrais annoncer que l'on des vrais motos est déjà disponible en attendant les nouvelles livraisons qui vont ouvrir tous les secteurs. Les différentes délégations regagnent leur lieu d'affectation avec un sentiment de satisfaction. Et ce cabinet qui émane du... ce communiqué qui émane du cabinet du président de la République. Le cabinet du président de la République porte à la connaissance du public, les autorités politiques, administratives, policières et particulièrement des détenteurs des véhicules immatriculés à la présidence de la République que le service de la logistique présidentielle a été instruit à dater de la signature du présent communiqué de procéder au rappel de l'ensemble des véhicules du charroi automobile présidentiel reparti sur toute l'étendue du territoire national afin de procéder à la pose de nouvelles plaques minéralogiques. À compter de la lecture du dit communiqué, il est donc demandé à tout détenteur d'un véhicule immatriculé à la présidence de la République au moyen d'un plaque minéralogique caractérisée pour la grande majorité par un fond de couleur bleu et une minorité par un fond de couleur blanche d'entrer en contact avec le service de la logistique présidentielle en ayant le délai d'un mois afin d'obtenir après identification et vérification une nouvelle plaque à d'immatriculation dorénavant caractérisée par un fond de couleur rouge. Passé ce délai, les plaques conformes à la nouvelle réglementation seront considérées comme identifiant les véhicules du parc automobile de la présidence de la République exposant ainsi les contrevenants à la rigueur des forces de l'ordre qui seront mises à contribution pour saisir et ramener au service de la logistique présidentielle tous véhicules non conformes. Ce communiqué porte la signature de Guylaine Nîmo Mouizia, directeur de Kabilé. À quelques jours de la rentrée scolaire, les dons se multiplient et bien plus de 5 000 minages dans le distrait de l'homme du Mamba viennent de bénéficier des fournitures scolaires. L'initiative est du secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC Gabi Mabengi Nadine Toto redépendant. On témoigne. À chaque rentrée des classes, le secrétaire interfédéral de l'Union pour la Nation Congolaise INC Mouaba ne déroge pas à sa tradition des vieilles et bonnes habitudes. Il se distingue toujours par son sens élevé de partage en posant des gestes de générosité à l'endroit de sa base de manière désintéressée avec amour du prochain débarrassé d'une opération retour avec récompense. En tant que leader d'opinion et père des familles, Gabi Mabengi éprouve toujours les désirs ardents d'aider les écoliers sans sélection ni discrimination. Cette fois-ci, 5 000 ménages des différentes communes de l'ensemble du district de Mont-Ambam ont reçu chacun un kit de fourniture scolaire pour donner du sourire aux enfants écoliers, promouvoir la politique des proximités pour Gabi Mabengi, secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC Mont-Ambam. C'est un style de bonne manière hérité de son leader politique Vital Kamere, président de l'UNC. Il compte sur la jeunesse de ses coins de la capitale pour rélever les défis de l'éducation en RDC. L'arrivée de Gabi Mabengi en Gabam, son chef embryonnaire électoral, c'est synonyme d'allégresse exprimée par les bénéficiaires à travers des chants, danses et cris de joie excités de dire merci à leur bienfaiteur. Okoma Onyembe, dont est le tout nouveau conseiller principal du Conseil des Sages du Rassemblement des étudiants du Congo, Célestin Todi a passé la main ce samedi 26 août 2022. La cérémonie de la remise reprise a eu lieu au Salon Rouge de l'immeuble intelligent. Joël Kayembe et Josie Bahitouambo pour le reportage. L'alternance pacifique en signe des démocraties, le Conseil des Sages du Rassemblement des étudiants du Congo a une nouvelle communauté. Il sera désormais dirigé par Okoma Onyembe et Don Oalia Sonunemba qui a pris officiellement les commandes dans le Salon Rouge de l'immeuble intelligent lors de la cérémonie de remise et reprise. Les nouveaux bureaux connaissent clairement le défi auquel il fera face. Aujourd'hui commence notre page de l'histoire de la REC où nous allons vraiment militer pour la réforme de la REC qui va nous amener à l'épanouissement de la structure bien sûr mais aussi à l'épanouissement de membres qui composent la REC. Donc nous promettons une réforme approfondie. Nous allons toucher nos textes pour les contextualiser au regard de réalité actuelle comme vous le savez. Nous voulons que la REC aujourd'hui puisse se pencher aussi à l'agriculture pourquoi pas pour résoudre ces problèmes de la famine et pourquoi pas que la REC puisse aussi militer pour la paix par rapport aux élections à venir sensibiliser et pourquoi pas bien sûr que la REC puisse bénéficier aussi du fonds de l'entrepreneuriat de la promotion de la jeunesse. Donc nous serons là pour travailler surtout pour l'épanouissement de la jeunesse au sein de la REC. L'RDC étant un pays démocratique les autorités politiques devraient prendre exemple sur la jeunesse particulièrement sur le COSA et la REC qui ont une fois de plus prouvé à la face du monde qu'on peut compter sur la jeunesse. Autre chose de soutenir spirituellement nos voyants soldats des forces armées de la République engagée aux France et l'orientation de cette messe d'action de grâce célébrée dans le territoire de Wamba province du Haut-Tueli à laquelle a pris part la ministre des relations avec le Parlement commentaire de Pion Boubousaïdi. La paroisse catholique bienheureuse à Norit et Nengapeta située dans la ville de Wamba en plein territoire qui porte les mêmes noms dans la province du Haut-Tueli a vibré dernièrement au rythme d'une grande célébration eucharistique dédiée à nos voyants militaires et soldats des FRDC de la PNC militaires engagés au front dans la partie est du pays d'une part et à la socialisation chrétienne de nos compatriotes de cette diocèse de l'église catholique congolaise d'autre part à cultiver le vrai amour de Dieu et du prochain. Réossel la présence remarquée de la ministre des relations avec le Parlement Anne-Marie Karoumé Bakanemé originaire de cette partie du pays et qui était en congé de réconstruction dans les Hauts-Tueli cette messe d'action des grâces qui a connu une forte participation des chrétiens catholiques venus de la quarantaine de secteurs chevrilles, villages et groupements disséminés dans les vastes territoires de Wamba pour communier comme une seule personne avec ses membres du gouvernement central une messe qui était une belle opportunité pour la ministre Karoumé de sensibiliser nos compatriotes à s'approprier les axes phares du vaste projet lié au développement durable intégral de nos 145 territoires Je suis venu vous transmettre le message du chef de l'État qui a initié le vaste projet du développement de nos 145 territoires dont celui de Wamba à travers la réhabilitation de nos routes des hôpitaux, écoles, ponts et maisons sans oublier la prise en charge locale par le billet de l'agriculture un repas de chœur qui était servi à l'assistance toute entière au niveau de l'extérieur de cette paroisse à clôturer cette messe d'action de grâce célébrée dans la paroisse Biennérèse des droits de l'agriculture sur la chaîne de l'agriculture Ces officiers de l'ONG OJP de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture est digne de l'agriculture Nous nous référons nous nous référons cette conférence a connu la participation des pasteurs venus un peu partout dans le monde à l'image de l'Australie la Côte d'Ivoire les Bénins les Zimbabwe et d'autres venant des provinces de la République démocratique du Congo Mobilisation de Thaï à l'université de Kalemi Les étudiants viennent de voir inaugurer le deuxième bâtiment moderne en abritant les auditoires Les Samounis a été présidé par le vice-gouverneur du Tanganyika Posé des six auditoires modernes le bâtiment professeur Alexandrine Kissimbakiangoyi a été inauguré ce samedi 27 août par le vice-gouverneur Masamba Omasamba Ferdinand représentant personnel de madame le gouverneur de la province du Tanganyika Julien Gunguamayouma en mission de service à Kinshasa ce bijou de l'université de Kalemi oeuvre du comité de gestion qui dirige le professeur ordinaire Victor Kalunga Chikala vient répondre à la vision du chef de l'état Félix Antantiseke de Chilombo telle que mise en oeuvre par le ministre national de l'ESU Mouindo Zangibutondo prononçant le discours du recteur à cette cérémonie inaugurale le secrétaire académique Sengomaki Pimo Emmanuel a réutéré la volonté du comité de gestion de l'université de Kalemi a travaillé mais dans la main avec le gouvernement provincial Cet espoir a placé en vous est intacte en débris de mal attendus qui ont émaillé les premiers rapports entre l'exécutif provincial et l'université de Kalemi Dans son allocution inaugurale le vice-gouverneur Massamba Omasamba Ferdinand a félicité le comité de gestion pour ses efforts élançable dans l'innovation des infrastructures universitaires Rappelons que ce bâtiment a été construit par les fonds propres de l'université de Kalemi générés par ses étudiants Découvrir des lieux historiques de manière originale c'est l'essence qu'il faut donner à cette visite guidée des adolescentes si tu choisis à l'aéroport international de Ndidi et ils ont vu comment préparer un avion et le vol Un reportage de Jane Balaka Consens Malanga Leadership féminin Les filles ont effectué une visite auprès de l'une de leurs mentors Mamucho Ponchi co-pilote à la compagnie aérienne nationale de la RDC Congo Airways L'objectif étant de permettre à ces filles aspirantes femmes d'exception et lidères d'assister à la préparation d'un vol et au décollage par une jeune femme congolaise pilote de son état qui sait peut-être que l'une d'elles pourrait faire ses métiers Notre programme c'est l'académie de leadership féminin Pour nous on a pensé que les filles ne sont pas dans le leadership parce qu'elles n'ont pas de modèle Alors nous étant l'air modèle on a pensé de travailler avec elles dans la proximité C'est pour ça qu'on a obtenu des chefs pilotes qui puissent voir comment je fais les briefings comment on va aller dans la vie comment on fait l'embarquement voir un peu le sens du leadership dans la femme vraiment dans sa petite paix et dans sa grande Alors là nous avons 70 jeunes filles qu'on a encadrées aujourd'hui on aura 10 et parmi les 10 j'ai c'est qui c'est ma pilote c'est Marie-Nizette donc elle est vraiment avec moi tout le temps Cette descente s'est inscrite dans le cadre de l'académie des leaderships féminins un programme destiné à susciter la vocation et promouvoir tout l'émergence d'un leadership féminin un projet mis en oeuvre par Afrienne avec l'appui technique et financier d'un fonds de Nations Unies pour la population Elle s'appelle Lydie Koutakani nouveau médecin de l'hôpital général de référence tout le temps cette dernière annonce s'écouleur et donne de nouvelles orientations à l'écoute Je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance je remercie Mgr Lévesque Excellences Mgr Lévesque Jean-Pierre Pambam valet-père de l'église et je remercie également la directrice du BDOM Docteur Chiara Katilani ainsi que toute son équipe je commence d'abord par remercier le gouverneur de province également et donc je le remercie particulièrement je remercie les autorités sanitaires le ministre le chef des divisions leurs équipes et l'inspection de santé le BCZ le médecin chef de zone qui a toujours été avec nous je remercie aussi le médecin directeur qui a été un aîné avec qui on a travaillé je sais que les défis étaient nombreux je sais que c'est vraiment une limite on doit redorer l'image de l'hôpital on doit amener l'hôpital à un niveau où on améliore les conditions de soins des patients l'hygiène surtout intra-hospitalier les conditions d'hébergement des malades ce qui fera en sorte que notre fréquentation change également pour que on ait des bons résultats nous ferons ce qu'on peut ce qui nous est humainement possible et avec l'aide de Dieu je remercie la population de Kengé de me faire confiance je les remercie parce que je connais les problèmes de notre ville de ma communauté que la communauté s'implique pour que ce qu'ils attendent de nous qu'ils aient au moins ces résultats là parlons à présent de cette conférence débat qui a été organisé fin de lundi dernier par la commission justice paix et sauvegarde de la création de l'église du Christ au Congo les animateurs ont parlé de la priorité de l'éthique sur les actions politiques scientifiques et religieuses du pays on en parle avec Serge Merle matin des grandes toutes les journées les participants à cette conférence débat ont réfléchi et débattu sur la responsabilité éthique de l'église dans les changements des paradigmes de l'idéal nationales cette rencontre a également été axée sur l'impératif éthique dans les lidérations politiques congolais en vue la construction d'un état des droits ajouté à cela l'erreur de l'éthique dans la formation de l'élite congolaise face aux enjeux de l'heure ces cadres d'échange a permis selon les référents pasteurs Eric Ntsinga porte-parole de l'église du Christo Congo non seulement de sensibiliser l'opinion en général et les étudiants en particulier sur la renaissance de l'homme congolais mais aussi sur la révolution éthique cette conférence nous aide aujourd'hui à poser les jalons sur la compréhension du rôle éthique dans notre pays en présentant trois postulats importants la récréation des nouvelles à dents congolais le changement de ce qu'on appelle les mythes fondateurs de notre nation et le troisième postulat c'est le postulat du rêve collectif les participants ont échangé également leurs points de vue sur l'importance de l'éthique dans le développement de la république démocratique du Congo nous devons avoir des congolais nés de nouveau comme modèle politique pour que nous puissions aller donner l'opportunité aussi à la RDC de naître de nouveau c'est donc en marge du vernissage du livre des masses de l'éthique pour la renaissance et effectif la république démocratique du Congo qui a été organisée cette conférence débat par l'église du Christ au Congo par les biais de sa commission justice paix et sauvegarde la création dans le basueli la ministre provincial de la santé a eu une série d'activités elle a sensibilisé les femmes sur l'allaitement l'éthique de l'éthique qui est l'enfant qui est l'enfant qui est les mamans à l'aide de leur bébé rien qu'avec le maternel dès la naissance jusqu'à 6 mois avant de leur donner d'autres aliments de complément pour la province du Basueli ça ne sera pas seulement la semaine d'allaitement mais plutôt l'année d'allaitement à Rachérine ceci est notre manière de contribuer efficacement pour la santé des couples mères-enfants je voudrais ici réaffirmer devant toute la population de notre province en général et à l'intention des parents pères, mères et gardiens d'enfants ce jour j'invite chacune et chacun à éduquer et à sensibiliser nos mamans sur la mise au sein effectif de son nouveau-né dès sa naissance le maire doit recevoir des conseils de qualité sur l'allaitement maternel exclusif au sein jusqu'à l'âge de 6 mois et à l'allaitement continu jusqu'à l'âge de 24 mois ou plus pour sa part les chefs des sous-bureaux de l'UNICEF Kissangani Mokhtar Han qui au nom des fonds des Nations Unies pour la France Grande-Orientale reconnaît de baseler un tableau de 49% d'enfants malnétrés un taux qui témoigne les ratations particulières pour mener des activités de genre pour lutter contre la commercialisation des substitifs du lait maternel des bibéros des tantines et en fait pour protéger les nourrissons et les jeunes enfants notez qu'à cette cérémonie la délégation de l'UNICEF a été récite par l'autorité provinciale où les différents projets de l'UNICEF en faveur des enfants du baselé a été dévoilé par les chefs de la mission terminant terminant ce journal avec cette communication du cabinet du président de la république qui porte à la connaissance du public les autorités politiques administratives policières et particulièrement des détenteurs de véhicules immatriculés à la présidence de la république que le service de la logistique présidentielle a été instruit à dater de la signature du président communiqué de procéder au rappel de l'ensemble des véhicules du charroi automobile présidentielle reparti sur tout étendu du territoire national afin de procéder à la pose de nouvelles plaques minéralogiques à compter de la lecture du dit communiqué il est donc demandé à tout détenteur d'un véhicule immatriculé à la présidence de la république au moyen d'une plaque minéralogique caractérisée pour la grande majorité par un fond de couleur bleue et pour une minorité par un fond de couleur blanche d'entrée en contact avec le service de la logistique présidentielle en ayant le délai d'un mois afin d'obtenir après identification et vérification une nouvelle plaque d'immatriculation d'orinavant caractérisée par un fond de couleur rouge passé ce délai seules les plaques conformes à la nouvelle réglementation seront considérées comme identifiant les véhicules du parc automobile de la présidence de la république exposant ainsi les contrevenants à la rigueur des forces de loi de l'ordre qui seront mises à contribution pour saisir et ramener au service de la logistique présidentielle tous véhicules non conformes à ce communiqué portent la signature de Guilénien Bouizia directeur de cabinet et c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi d'ici la prévention de vous retrouver à 20h Patrick Michel Moukoui bon suivi des programmes sur nos antennes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501